Annonce météo pour la journée du jeudi 21 et vendredi 22 avril 2022. La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire aéronautique et métrologique de Côte d'Ivoire, Sodexam, annonce des pluies fortes et modérées ce jeudi 21 avril 2022 dans le district d'Abidjan. Les prévisions selon la Sodexam, ces pluies occasionneront un cumul de plus de 60 mn d'eau. La saison pluvieuse a été souvent un moment d'angoisse pour de nombreuses familles à cause des inondations. La saison pluvieuse selon l'entreprise en charge de la météorologie, le début normal de la saison pluvieuse dans le sud de la Côte d'Ivoire notamment sur le littoral et la zone forestière, commence entre le 21 mars et le 20 avril avec une date médiane au 10 avril. Pour l'année 2022, la saison culturelle va démarrer de façon tardive anormale, après le 10 avril, dans l'ensemble des régions du Ossacandra, d'Aloa, du Fromager, Gagnoa, Gébéec, Bouaké, Tonki, Manne et Nahua, Soubré. Cependant, pour les localités du littoral, le démarrage de la saison pourrait être normal. Face à la sécheresse, il est proposé de diversifier les pratiques agricoles, à travers la promotion de l'irrigation la fin normale de la saison agricole pour les localités du centre, du sud et du littoral intervient généralement entre le 15 juillet et le 1er août. Il est prévu pour cette année 2022, une fin normale, après le 15 juillet, de la première saison des pluies dans le sud forestier et le littoral de la Côte d'Ivoire. Les séquences sèches, jours consécutifs sans pluie, au cours de la saison seront supérieures ou égales à 10 jours en début de saison et normales, 10 jours, en fin de saison. Compte tenu des différentes imprévisions, la Sodexam a fait des recommandations pour faire face au risque de sécheresse et d'inondation. Face à la sécheresse, il est proposé de diversifier les pratiques agricoles, à travers la promotion de l'irrigation, du maraîchage, pour réduire le risque de baisse de production, adopter des techniques culturales de conservation des sols et de l'eau, favoriser les espèces et variétés de cultures tolérantes au déficit hydrique. L'Irosi Gestion des frontières, la Côte d'Ivoire et la Guinée renforcent leur coopération frontalière pour faire face aux inondations, la Sodexam a suggéré de, renforcer la communication de l'information hydroclimatique, et la sensibilisation des communautés à travers les plateformes de réduction des risques de catastrophes, renforcer la veille et les capacités d'intervention des agences en charge du suivi des inondations, de la réduction des risques de catastrophes et des aides. Humanitaire Humanitaire